Sous-nous presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, le choix du Premier ministre Amdouba comme candidat du compte de la majorité à l'élection présidentielle de février 2024 et le séisme meurtrier qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, Fou le monu des quotidiens, Amdouba, désigné titre à une le soleil, qui souligne que sa désignation intervient après deux mois de concertation. Ce choix est motivé par les compétences professionnelles, la carrière des filles d'Amdouba, ses fonctions déterminées et transversales dans l'État, mais également ses qualités d'humilité, d'écoute, pour diriger, pour ressembler, rapporte, vox populi, en titrant, maquille, motive son choix. C'est un choix concerté et collégial, a encore souligné la publication, en reprenant des éléments du discours de Macky Sall, lu lors de cette rencontre par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasa. Candidature de Beno à la présidentielle de 2024, Macky Sall intronise Amdouba, notre site quotidien, tandis que le journal Enquête affiche à sa une, Amdouba, le nouveau fer de lance de la coalition Beno Bokeyaka pour la présidentielle Beno à l'heure de AM, ironise Welfu Quotidjian. Selon Bousbi, la désignation d'Amdouba comme candidat de Beno Bokeyaka fait de lui la cible parfaite, car il sera attendu par l'opposition et ses camarades de parti. Selon le journal Amdouba, candidat de la coalition Beno Bokeyaka, à la présidentielle de février 2024, a du pain sur la planche. Il devra batailler ferme pour résister aux flèches de ses adversaires dans le pouvoir, comme dans l'opposition. Pour le journal Tourbune, cela fait de lui l'homme à abattre, le jacquot à Amdouba. Ali se rebelle, mais en exergue, source A qui s'attarde sur la démission d'Alingou Ndiaye, lequel, dans les minutes qui ont suivi la désignation d'Amdouba, à la candidature de Beno Bokeyaka, a déclaré qu'il est temps pour lui de passer à de nouvelles opportunités et de relever de nouveaux défis. La presse quotidienne a également évoqué le séisme meutrier qui a secoué le Maroc dans la soirée de vendredi après une secousse tururique de magnitude 7 sur l'échelle de Reichert. Au moins 2012 morts, un Sénégalais parmi les victimes, titre libération, qui annonce que l'État du Sénégal a mobilisé la même équipe de secours qui avait été envoyée en Turquie. Le journal souligne que Dakar attend le feu vert du Maroc. Le séisme qui a frappé vendredi soir le Maroc a causé au moins 2012 morts et 2009 blessés, dont 1404 dans un état grave, rapporte la publication, en faisant savoir que le ministère des Affaires étrangères a confirmé le décès d'un compatriote dans ce tremblement de terre. Le journal Libération, dans sa publication de ce lundi 11 septembre 2023, s'est intéressé à l'assassinat d'un camp courant tué à coups de couteaux, sport, football, stade, mané, mehrez. La rivalité continue. L'Union presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.